Cette initiation à la programmation utilise le logiciel Scratch. Ce logiciel a été développé par le MIT, le Mass Associate Institute of Technology aux Etats-Unis. Il est disponible gratuitement et son but est de s'initier à tout ce qui est algorithme, programmation simple, sans avoir pour autant à connaître différents langages de programmation. Ce logiciel existe en fait sous deux versions. Il y a la possibilité d'avoir l'ancienne version de Scratch, qui est une version autonome, qui fonctionne bien sur d'anciens ordinateurs, ou alors une nouvelle version, la version Scratch 2, qui fonctionne avec Adobe Air et avec une interface un petit peu modernisée. Au final, le résultat est à peu près le même, avec juste quelques toutes petites fonctions en plus pour la gestion du son dans Scratch 2. Je vais utiliser ici Scratch 2 pour cette petite démonstration. Au lancement de ce programme, on se retrouve en face d'une fenêtre dans laquelle on va reconnaître différentes sections. La première chose à faire au lancement, c'est d'aller ici sur la petite maponde de façon à choisir l'interface en français, qui sera quand même plus simple pour des utilisateurs francophones. L'interface se compose en trois zones principales. Nous avons ici la première zone qui représente en fait l'espace dans lequel il va y avoir l'effet du programme. Ça peut être une animation en général, avec en dessous la liste des différents lutins, des sprites en fait, que l'on va pouvoir programmer, ainsi que l'arrière-plan. Au milieu, on va retrouver toutes les interfaces de contrôle, c'est-à-dire toutes les commandes du langage, ainsi que l'accès aux différents costumes, qui sont différents dessins que l'on peut attribuer aux mêmes lutins, et la gestion des sons. Et puis à droite, ici, dans cette fenêtre, qui peut être modulaire, on va retrouver le programme. Alors au lancement du logiciel, on se retrouve avec ici un lutin par défaut, qui est un petit chat. Alors ce petit chat, on va tout de suite commencer par le supprimer, avec un clic droit ici, et nous allons créer un nouveau lutin. Ce lutin, on peut le chercher dans la bibliothèque, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de petits objets qui sont déjà créés, et je vais prendre ici un ballon, qui va me servir pour la suite de la démonstration. Voilà, alors ce ballon de basket, je vais venir le placer ici dans ma fenêtre. Vous remarquez que pendant que je bouge le ballon, dans la partie basse ici de l'écran, il y a des indications des coordonnées. Donc vous voyez que ça, ça va être important si on veut faire un peu de physique, puisque les coordonnées de départ, par le 0,0, il va se retrouver en fait au milieu de l'écran. Donc il faut imaginer des axes, un axe X, un axe Y. Donc nous allons positionner tout d'abord notre ballon ici en haut de l'écran. Vous voyez que je suis à 136 pour Y. Donc ça va être ma position de départ. Cette position, elle va être importante. Alors on va essayer ici de faire une chute libre, et je veux que mon ballon s'arrête dès qu'il va toucher le sol. Donc je vais être obligé de rajouter, dans mon dessin ici, sur l'arrière-plan, un sol que je vais dessiner. Donc je vais essayer d'aller dans la partie arrière-plan. Je vais rajouter un rectangle. Ce rectangle, je vais le prendre avec une couleur suffisamment visible, par exemple en vert ici. Et je vais dessiner un rectangle qui va figurer donc mon sol. Je vais d'ailleurs le remplir avec la même couleur, de façon à ce que mon sol soit bien visible. Vous voyez qu'il apparaît également tout de suite dans la partie gauche de l'écran. Ensuite, je vais pouvoir commencer mes différents scripts. Donc vous voyez que, pour l'instant, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné, et donc il n'y a pas de script de mouvement pour l'arrière-plan. Donc il faut toujours faire bien attention à quelle partie ici a été sélectionnée, si c'est l'arrière-plan, ou si c'est l'objet, donc ici le lutin, le sprite, si vous voulez. Je reprends mon ballon, et j'ai diverses possibilités pour ce ballon. Donc pour l'instant, je veux qu'il tombe. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je le fasse aller vers le bas. Alors par défaut, il va aller vers la droite. Je vais orienter ici mon ballon dans une direction bien précise. Alors par exemple, à 90 degrés, il va falloir qu'on vérifie à quoi ça correspond. Donc nous allons aller 180 degrés vers le bas. Ensuite, je vais tout simplement faire avancer mon ballon de 10 bas. Vous voyez que quand je glisse, ma commande, elle vient s'en ficher sur la commande précédente. Si je double-clic là-dessus, je vais avoir mon ballon à chaque fois que je double-clic qui va descendre de 10 pas. Donc ça, c'est très bien. Je remonte mon ballon dans sa position de départ. Et nous allons maintenant enlever cette avancée de 10 pas. Donc l'orientation est juste. Donc nous, ce que nous voulons faire, nous voulons simuler la gravité. Donc la gravité, pour la simuler, il va falloir déjà qu'on définisse quelle est la valeur de la gravité. Pour cela, je peux mettre en place ici des variables. Dans la partie données, je vais créer une première variable que je vais appeler G. Donc cette variable, elle peut être active pour tous les lutins ou pour uniquement le lutin actuel. Donc je vais l'utiliser pour tous les lutins. La gravité est universelle. Voilà. Vous voyez qu'elle apparaît en haut à gauche dans la fenêtre. Alors différentes possibilités ici. Je peux directement l'utiliser en affichant sa valeur. Si je double-clic, je peux avoir sa valeur comme ça. Si je redouble-clic, et ça, ça va être plus intéressant, je vais pouvoir, grâce à un curseur, pouvoir modifier la valeur de la gravité. Une fois que j'ai défini ici la valeur de 10 pour ma variable, eh bien ma variable, elle est définie, c'est G. Je vais donc pouvoir l'utiliser par la suite dans différents calculs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un programme. Alors ce programme, il va être contrôlé d'abord par différents objets. Je peux le lancer grâce ici au petit drapeau vert. Et pour cela, il va falloir que je modifie un petit peu les événements de mon script. Alors là, dans les événements, vous voyez qu'ici, je peux définir où est le début de mon programme. Alors quand le petit drapeau vert est pressé. Mon ballon s'oriente d'abord à 180 degrés vers le bas. Très bien. Ensuite, il va falloir définir un certain nombre de contrôles. Alors mon ballon, eh bien il va descendre. Il va descendre tant qu'il n'aura pas touché la partie verte. Donc ici, vous voyez que j'ai différentes boucles possibles. Je peux répéter 10 fois indéfiniment, etc. Si. Alors je vais répéter ici indéfiniment, mais je vais rajouter à l'intérieur de cette boucle des conditions de sortie. Donc mes conditions de sortie, ça va être ceci. Je vais rajouter ça à l'intérieur de ma boucle. Vous voyez que j'imbrique des boucles les unes dans les autres. Et là, je vais pouvoir mettre des conditions. Donc je vais avoir ici des opérateurs qui vont permettre de vérifier un certain nombre de conditions. Donc, si jamais mon ballon touche la surface verte, je veux que mon programme s'arrête. Donc, je vais définir ici un capteur. Alors le capteur, le voilà. La couleur touchée, c'est celle-ci. Je vais glisser ceci. Alors là, c'est un petit peu délicat. Il va falloir aller dessus jusqu'à ce que, vous voyez, le fond devienne blanc là au-dessus du ci. Je relâche ça. Et donc, en fait, à partir du moment où la couleur verte va être touchée, il va pouvoir se passer quelque chose. Et tant que ça n'est pas touché, eh bien, mon objet va pouvoir continuer. qu'est-ce qui va donc se passer si jamais la couleur verte est touchée ? Eh bien, tout simplement, on va revenir ici. Là, je peux tout stopper. Donc, je stoppe tout lorsque la couleur verte est touchée. Donc ça, ça arrêtera mon programme. Maintenant, si la couleur verte n'est pas touchée, eh bien, je veux tout simplement que mon petit ballon descend. Donc, il va avancer ici. Et je ne vais pas le faire avancer de 10, mais je vais le faire avancer tout simplement de 1. Voilà. Donc, tant que mon ballon ne va pas toucher, il va avancer de 1. Alors, si j'active déjà ce premier script, on va voir ici le ballon qui va descendre. Pour l'instant, il descend évidemment de 1 à la fois. et lorsqu'il va toucher la partie verte, paf, le programme s'arrête. Bien. Alors maintenant, nous allons faire intervenir évidemment la gravité. Donc, pour faire intervenir la gravité, il va falloir aussi qu'on fasse intervenir le temps. Alors, donc, je vais prendre ici une nouvelle variable que je vais appeler T. Cette variable s'applique également à tous les lutins. Voilà. Je vais l'afficher là sur mon écran. Voilà, T, c'est très bien. Et je vais ensuite, alors je vais même l'afficher plus grand. Je vais la faire ici en double-cliquant en grand. Voilà, je vais peut-être la mettre là en droit à droite. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au début de mon programme, je vais mettre T à 0 de façon à ce que le temps commence au début. Voilà. De façon également à ce que le programme revienne toujours au départ, je vais me débrouiller pour que mon ballon soit toujours dans la même position. Donc, je vais déplacer mon ballon. Donc ici, je vais faire le mouvement. et je vais donner à la valeur Y qui est ici mes coordonnées. Voilà. La valeur que j'avais trouvée pour mon ballon, vous voyez, mon ballon, il est à peu près, si je prends le centre à 150, on va voir ce que ça donne. Ici, en plaçant 150 au niveau de notre Y. Voyons ce que ça donne. Je clique, voilà, mon ballon va partir d'en haut, c'est très bien. nous voulons que notre ballon descende en suivant les lois de la physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir descendre de la moitié de G multipliée par le temps au carré à chaque étape. Donc, je vais ici, au lieu d'avancer de 1, me déplacer de façon à positionner mon ballon à un endroit précis. Donc, je vais donner à Y une valeur précise. Je vais mettre ça ici. Le avancé de 1, je vais l'enlever. Voilà. Et, je ne vais pas donner 0 comme valeur, mais là, on va faire un petit calcul. Alors, notre calcul commence de la façon suivante. Je pars au départ d'une position qui est 150. Donc, je vais ici rajouter ceci. Et, il va falloir soustraire à ma position de départ la position 150. Voilà. Donc, je suis au départ moins la descente. La descente, ça va être la moitié. Donc, 0,5, c'est le point pour la virgule. Voilà. 0,5. Alors, vous voyez qu'ici, je n'ai plus la place. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je fasse une multiplication. Donc, je vais faire une multiplication. Elle est ici. Donc, en fait, voilà. J'ai une multiplication. Donc, je recommence 0,5 fois. Et là-dedans, je vais rajouter cette fois-ci G multiplié par T, multiplié par T. Donc, il me faut encore ici des cases supplémentaires. Il va me falloir 3 de façon à avoir une multiplication correcte. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, ici, je vais aller chercher maintenant mes données et je vais placer G à cet endroit-là. Je vais placer T au carré comme ceci. T fois T. Je vais maintenant définir également qu'à chaque étape, bien sûr, il faut que je rajoute 1 à T. Donc, ici, je peux définir T comme étant T plus 1. Et il existe maintenant cette fonction qui me permet d'ajouter 1 à T. Donc, je vais rajouter ici ça dans le programme. Alors, on va essayer maintenant. Boum ! Et notre ballon, vous voyez, tombe. À chaque fois que je clique, mon objet retombe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ici le nombre d'étapes nécessaires. Vous voyez qu'avec une gravité de 10, il me faut 7 étapes nécessaires. Si j'augmente la gravité, il me faut 4 étapes nécessaires. Si au contraire, je baisse la gravité, une valeur de 2, par exemple, eh bien, il va me falloir beaucoup plus d'étapes. Donc, on voit ici l'influence de la gravité dans la chute du ballon. Voilà. Donc, ce petit programme tout simple, fait en quelques clics, en quelques minutes, eh bien, permet de montrer que nous avons eu accès ici à la définition d'une variable. Nous avons eu de l'orientation dans notre plan. Nous avons également ici la notion de boucle, la notion de condition. Donc, on a commencé à faire un petit peu d'algorithme et nous avons donc appris tout simplement à programmer. Voilà. Donc, Scratch permet de faire énormément d'animations très sympathiques et avec vos élèves, eh bien, il n'y a que l'imagination qui sera à votre limite.